Alors je vais essayer d'être tendre, parce que je sais qu'au milieu de nous il y a aussi des enfants, peu importe votre âge, vos parents peuvent être là, alors je ferai de mon mieux pour contrôler mon langage. Aujourd'hui je parlerai du mariage. Peut-être le mercredi, parce qu'il y a des gens qui sont venus vers moi pour me poser la question, qu'en est-il de ceux qui sont célibataires et qui veulent se marier? Et quelqu'un d'autre est venu me dire, nous qui n'avons pas d'engagement, comment pouvons-nous apprendre? Je vais essayer de toucher tous les secteurs, si l'éternel m'a dit. Je souhaiterais que nous ayons du temps pour avoir un calendrier. Un jour pour simplement ceux qui sont mariés, ceux qui sont célibataires et ceux qui sont engagés. Pour les veuves et les veuves. Et le Seigneur va nous aider. Applaudissements pour Jésus. Mes bien-aimés frères et sœurs, Après tout ce que vous savez, Bien. Le statut de votre mariage, Cela est très important. Vous avez décidé de vous prendre pour époux cet homme ou cette femme. L'amour appelle simplement Qui va diriger le couple dans le mariage. Au lieu de comprendre La patience, La communication, J'aimerais que vous écriviez ces choses. La compréhension, Comprendre votre épouse, Comprendre votre époux, Et de la patience, Et de la communication. S'il y a un problème dans le mariage, Avant que vous puissiez voir votre pasteur, Vous devez vous asseoir Dans la chambre, Pas devant les enfants, Et discuter de cela. Si vous n'avez pas de solution, C'est à ce moment-là que vous pouvez appeler l'homme ou la femme d'avenir de Dieu. Pas simplement n'importe quel homme, Appelez celui-là qui a de l'expérience, Cet homme qui est marié pour 30, 40 ou 60 ans, Laissez-le vous parler, Et que puissiez vous donner certains conseils, Qui va apporter la guérison dans votre mariage. Cela est très, très important. Vous allez avoir de la communication. Parce que nous avons appris, Il y a quatre choses qui peuvent provoquer un divorce. Le manque de communication, Le manque de la satisfaction sexuelle, Le manque de la stabilité financière, Et les belles familles. Laissez-moi vous parler du point de belles familles. Lorsqu'un jeune homme et une jeune femme se marient, On leur donne du temps De se connaître l'un à l'autre. De se connaître leur comportement. Laissez-les vivre en paix. Peut-être après deux ans, Vous pouvez venir vivre avec eux. C'est un problème aujourd'hui. Ça cause beaucoup de divorces dans la famille. La maman de l'homme vient rester à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, Elle devient la patronne de la cuisine. Au point même qu'elle va commencer à s'argumenter avec l'époux. Ça c'est mon fils. J'ai été en train de le nourrir. Je sais exactement ce qu'il a mangé. Mes frères et soeurs, Vous allez causer des problèmes dans votre mariage. Il y a simplement une seule patronne dans cette maison. Cette patronne, c'est votre épouse. Ce n'est pas votre maman. Je comprends que vous aimez votre maman. Dites à votre maman à l'avance Que je ne suis plus ce petit garçon. Je me suis marié. Et la patronne de la cuisine, c'est mon épouse. Maman, est-ce que vous comprenez cela ? Je ne veux pas de troubles Lorsque vous donnez à votre maman ce conseil, Laissez-moi vous dire quelque chose. Les choses seront en paix dans cette maison. Vous devez parler avec votre maman. Parlez à votre père. Expliquez-le ce chose. Je ne suis plus un petit garçon. Ceci est très important. Vous devez comprendre, mes frères et soeurs, Que les pardons, c'est ce qui soutient chaque mariage. Alors, pour beaucoup de jeunes gens, Lorsque les belles familles arrivent dans la maison, Et spécialement les femmes, Ils sont offensés facilement. Ils vont continuer à garder ces blessures intérieures. Et ces blessures intérieures, Cela va retarder votre blessure. Cela ne importe peu le nombre de fois que vous priez, Jusqu'à ce que vous apprenez, Que je devrais pardonner et oublier. Et vous allez des fois entendre les jeunes gens dire, J'aurais même souhaité épouser ma mère. C'est ce que je disais à mon épouse. Tu es simplement comme mon épouse, Comme ma mère. Ce qui est vrai, Le caractère, Mais elle ne se comporte pas comme ma mère. Elle n'aimait pas cela. Alors, vous, quand vous mariez une épouse, Vous ne pouvez pas espérer que cette femme devienne comme votre mère. Même lorsque votre maman prépare bien, Même lorsqu'elle n'a pas bien préparé, Elle dit, Chérie, comment vous aimez ma nourriture ? Votre nourriture a été merveilleuse. Votre nourriture a été délicieuse. Et vous allez dans votre lieu secret. Vous dites, Seigneur, aide mon épouse à préparer comme ma mère. Amen. Vous voulez marier votre mère. Je veux marier un partenaire de business, Un partenaire d'affaires. Pour que je puisse avoir du temps. Je veux une femme qui a du temps. J'ai besoin de la femme qui a de l'argent. Qui a l'esprit de l'entrepreneuriat. Une femme qui craint Dieu. Vous ne trouverez pas une femme parfaite. Ou un homme parfait. C'est ainsi que Dieu vous a placé pour deux. Pour les différents caractères et comportements. Pour que vous puissiez vous aider l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas espérer ou avoir tout ce que vous espérez en une seule personne. Mais vous devez comprendre avec le temps. Et dépendant de votre relation. Alors vous devez comprendre avec le temps et dépendant de votre relation. Vous pouvez avoir quelques-uns. Certains minimisent votre expectation dans un mariage. Certains minimisent ce que vous espérez dans un mariage. Vous êtes en train de pointer les erreurs. Et chaque couple devrait résister à tout prix. Vous devez comprendre là où il y a un méchant. Vous devez comprendre là où il y a un méchant. Un méchant. Au lieu de pointer votre doigt à votre épouse. Ou votre époux. Posez-vous la question. Qu'ai-je donc fait pour créer ce problème? Dans mon mariage. La responsabilité du mariage. C'est sur les épaules d'un homme. Ce n'est pas sur l'épouse. L'homme est la tête du foyer. Cela veut dire qu'il est le chef. Il est celui qui commande. Il te dit ce qu'il veut. Mais il ne peut pas vous commander. Ne pas aller à l'église. Parce que votre premier époux. C'est Jésus. Vous avez été marié à Jésus. Maintenant le pouls peut revenir à la maison. Je ne veux pas manger ceci. Je veux manger demain. Je vais manger Thomas. Le foufou. Et comment vous appelez cette boxe? Nous mangeons une boxe. En Afrique, ils le appellent. Mengi? Quoi? Mengi? Ok, on va dire ça. Alors, vous femmes, ne dites pas que je suis fatiguée. Allez faire ce qu'ils vous demandent. Rendez votre époux content. Vous allez finir par devenir content. Ne venez pas avec des arguments. J'ai travaillé dur. J'ai fait ceci. Ça c'est votre ministère. Ne dites pas votre époux. Allez préparer du foufou. Oh, mes avant-bras font mal. Non, non, non. Go, coucou, foufou. Allez préparer du foufou. C'est un ordre qui vient de votre patron. Ne dites jamais que vous avez fait de votre époux pour quelqu'un, pour quelqu'un d'autre. Cela fait mal. Dieu vous utilise comme un ange pour la transformation. Donnez la gloire à Dieu. Dieu vous utilise comme un ange de transformation. Donnez la gloire à Dieu. Vous et moi, nous n'avons aucune autorité pour changer nos partenaires. Nos épouses n'ont aucune autorité pour nous changer. Laissez que l'homme soit le chef du ménage. Peu importe ce qu'il se passe. Ne viens pas imposer ta religion à ton époux. Votre époux est le chef du ménage. La femme, c'est comme un poisson dans la rivière. Vous ne verrez pas la rivière suivre le poisson. C'est le poisson qui suit le flot de la rivière. L'homme, c'est comme la rivière dans une famille. Faites ce qu'il vous demande à faire. Ne résistez pas. Ça, c'est votre ministère. Ce n'est pas le ministère de l'homme. Amen. Donnez gloire à Jésus. Applaudissez pour Jésus. S'il vous plaît, laissez l'homme rester le chef du ménage. Peu importe la situation financière. Vous pouvez être un docteur. Et cet homme nettoie les sanitaires. Il n'a plus de boulot. Vous payez les factures. Mais sachez et retenez que vous êtes sous l'autorité. A chaque fois que vous recevez votre salaire, venez vers votre époux. Hey boss. Écoutez, chef. Voici ce que j'ai gagné. Amen. Voilà. Let's clap our hands. Voilà. Et maintenant, combien d'hommes qui n'ont pas de boulot et leur femme a un travail et maintenant, ils mettent des pantins. Ils deviennent comme les hommes dans la maison. Tu n'as pas de boulot. Je paye le loyer. Je paye tes chaussures. Je fais toutes ces choses. Et tu es simplement assis en train de regarder la tête. Tu es un paresseux. Vous êtes en train de prononcer une malédiction dans votre mariage. Laissez que l'homme soit le chef du mariage. No matter the financial or the economy. Et peu importe les finances ou l'économie. Ou physiques ou les situations physiques ou émotionnelles. Qui peuvent survenir dans la vie du mariage. Laissez que l'homme se sente comme un homme. Il peut dormir toute la journée. Après avoir travaillé dur et ayant tout ce stress. Lorsque vous entrez à la maison. Est-ce que vous pouvez préparer pour moi le foufou ? Ne faites pas un cri de déteignement. Allez préparer le foufou. Servez-le. Allez prendre les assiettes et nettoyer. Cet homme vous aimera comme Christ a aimé la Bible. Vous allez trouver que cet homme. Lorsque vous êtes en train de travailler. Il sera en train de préparer. Il va nettoyer la maison. Et toute chose sera parfaite. Mais si vous voulez entrer en argument avec l'homme. Vous allez inviter cet esprit de divorce dans votre famille. La femme doit exercer la diligence. Dans l'utilisation de sa langue. La langue est le membre qui tue les femmes. Elles peuvent parler. Elles parlent lorsqu'il n'est pas supposé parler. Vous provoquez votre épouse. Vous le poussez au point qu'il devient agressif comme un lion. Sachez qu'il est un humain. Il est le patron. Contrôlez votre langue. Parce que la langue a tué beaucoup de gens. Et a envoyé beaucoup de gens en enfer. Vous devez apprendre quoi dire et quoi ne pas dire. Troisièmement. Les enfants ne doivent être l'objectif dans un mariage. Je vis aujourd'hui. Les hommes veulent divorcer simplement parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Vous ne savez pas probablement que c'est vous qui avez les problèmes. Ce n'est probablement pas l'épouse. Mais c'est vous. Vous devez apprendre à garder le silence. Et aller voir un médecin. Et le médecin va diagnostiquer votre problème. Et il va dire, c'est l'homme. Et vous allez voir comment votre épouse va se comporter. Elle va s'humilier. Elle va se soumettre. Même lorsque vous n'avez pas d'enfant. Elle restera fidèle à vous. Amen. Ne divorcez pas simplement parce que vous n'avez pas d'enfant. Vous devez comprendre qu'à chaque fois qu'elle est éternelle et en train de retarder la conception, vous devez vivre une vie heureuse. Imaginez-vous Abraham. Elle a marié une femme qui était stérile. Il a attendu et attendu. Jusqu'à ce qu'il a eu cet enfant. Même lorsqu'elle avait eu cet impatiensif. Au point où Sarah lui a offert sa servante Agar. Et a eu un enfant. Du nom d'Ismaël. Ça n'avait pas apporté la paix en lui. Il n'y a que cet enfant qui est l'éternel a préparé pour vous qui peut apporter la joie. Alors vous devez comprendre. Le sexe est le moyen plus fort après un trouble. Essayez d'être quelqu'un qui est attiré par le sexe, non pas comme un ange dans un mariage. Soyez romantique. Parlez à votre épouse. Excitez l'épouse. Lorsque la femme vous voit, elle est excitée. Il dit, j'ai un époux. Elle aura ce désir d'aller dans le lieu secret pour que vous puissiez avoir votre épouse. Vous n'êtes pas un ange. Soyez romantique. Cinq. Pour sauver votre mariage de dispute. Référez-vous plus à Dieu et moins aux hommes. Ne cherchez pas les conseils de l'homme. Parce qu'elles-mêmes ont des problèmes. La seule personne qui peut vous apporter la solution Dans votre mariage, c'est Jésus-Christ. Parce que le mariage est la première institution avec un recommandement divin. Il ne doit pas être pris de manière légère. Vous devez aller voir un homme sage. Un homme qui va vous donner du conseil. Le conseil qui va vous remettre ensemble. Les femmes doivent beaucoup plus être façonnées leur caractère plus que le maquillage extérieur. Ma femme, le matin, se réveille le matin avant tout le monde. Elle s'élève, elle se lave, elle repasse, elle prend soin de la maison. Et lorsqu'elle va prendre son bain, nous pouvons manquer de l'eau chaude. Vous allez voir cette vapeur envahir la salle de bain. Elle prend soin d'elle. Elle prend le bain trois fois par jour. Elle lit la Bible, je ne sais pas combien de chapitres par jour. Et des fois, j'ai dit Fariala, tu pêches. Tu lis la Bible chaque jour. Et tu viens dans le lit trois heures à quatre heures du matin. Je ne savais même pas quand est-ce qu'elle est entrée dans la chambre. Je donne ces exemples parce que j'aimerais moi-même être un exemple premier. Mais vous voyez, elle ne prend pas simplement soin de son corps. Mais elle prend ce soin des affaires de Dieu. Parce qu'elle sait qu'en n'obéissant pas à la parole du Seigneur, elle ne sera pas cette femme soumise dans notre mariage. Mes frères et soeurs, Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, parce que les jeunes enfants ont du mal à pardonner. Ils ne peuvent pas pardonner. Ils gardent les choses. Cela, ce n'est pas pour les petits garçons. C'est pour les grands, les hommes, les hommes qui sont responsables. Les petits garçons n'ont pas de patience. Ils ne savent pas comment attendre. Et n'ont pas beaucoup d'amis. Chaque relation, après deux mois, ça se casse. Parce qu'ils sont petits-enfants. Vous savez, un petit garçon allant se marier. Hey girl, don't marry a little boy. Écoutez, fille, ne mariez pas des petits garçons. Il ne verra pas votre intérêt, il verra son propre intérêt. Faites tous vos efforts pour que votre mariage puisse marcher. Partagez pour bénir cette institution avec votre église locale. Dieu, vous devez comprendre, il veut assez que vous appreniez quelques secrets dans la mariage. La fois passée, nous avons enseigné sur le secret numéro un, deux, trois. Et aujourd'hui, nous allons enseigner sur le secret numéro quatre. Ainsi, vous, dans chaque mariage, a un niveau différent de succès. Ne comparez pas votre mariage avec le mariage de qui que ce soit. Regardez cet homme-là, il a trois voitures, une belle maison et moi, je continue à vivre dans un appartement. Mais vous n'avez aucune idée de la manière dont ce couple a souffert pour arriver à ce niveau. Nous ne pouvons pas être égaux. L'éternel sera loin. Et vous serez toujours en retard. Et rien ne marchera dans ce mariage. Vous devez donc éviter beaucoup de stress dans votre mariage. Soyez patient. Soyez patient. Beaucoup travailler et avec le temps, votre mariage de rêve sera accroché. Ce que l'éternel vous a promis, c'est là réellement. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir. Chaque chose qu'il a promis s'accomplira. Alors n'enviez pas votre frère. N'enviez pas un autre mariage. Sachant que votre bénédiction est arrivée. Sachant que votre bénédiction est arrivée. Le meilleur est à venir. Pour être marié, c'est déclarer la guerre. Lorsque vous étiez célibataire, vous n'avez pas de problème. Une fois que vous êtes dans le mariage, vous déclarez la guerre. Lui-même, il viendra lui-même et il va vous mettre en épreuve. Alors si vous n'êtes pas enraciné dans la parole de Dieu, mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas bâti sur le rocher, les portes de l'enfer prévaudront sur vous. La Bible déclare ça, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'Ontario de la mort, je n'aurai pas peur. Lorsque tu marches, tu ne t'arrives pas. Et en marchant, vous allez surmonter. Vous deviendrez un homme puissant de Dieu. Quand vous vous mariez, vous avez déclaré la guerre. Contre l'ennemi du mariage. Je vais vous donner quelques ennemis du mariage. Premièrement, l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ce mot périt ça a à faire avec un combat. Tu ne périras pas s'il n'y a pas de combat. Alors vous êtes en train de combattre l'ennemi. L'ignorance. La Bible déclare dans le livre de deux chroniques. Would you put the scripture that you posted there? Second chronicle. Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for the lack of what? Knowledge. Because you have rejected knowledge and I will reject you from being priest for me because you have forgotten the law of God and I will forget your children. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance je t'ai rejetéé. Tu sauras de prier et démonstration d'un âge. La première chose c'est l'ignorance. Numéro deux. Mes frères et sœurs c'est un homme qui ne prie pas. Le manque de prière. Vous avez des excuses à tout moment. le diable peut détruire votre mariage. Le troisième ennemi. Le manque de pardon. Parce que votre époux a commis une erreur et il allait avoir un autre enfant. Vous ne voulez pas pardonner. Ce manque de pardon envers votre époux peut vous détruire mentalement au point où vous serez détruit complètement. Au point où vous serez détruit totalement. Vous allez simplement dépendre de médicaments pour trouver une solution. Vous allez simplement dépendre de médicaments pour trouver une solution. Mais les médicaments ne seront pas capables de vous donner d'apporter une solution. L'influence L'influence des tierces personnes L'avarice Vous sentez comme si vous êtes quelqu'un que vous ne pouvez pas demander pardon. La tétuitesse Le manque d'amour Être rude La paresse Le manque de respect La tricherie Ou l'infidélité Vous n'êtes pas celui qui s'est battu Vous êtes simplement à la maison. Non, non, non Vous avez perdu votre boulot Vous avez été Et vous ne voulez pas trouver un autre boulot Et vous voulez simplement Votre épouse n'est pas votre dieu Votre épouse n'est pas votre bébiscitaire Allez trouver un boulot Soyez prêts à affronter des montagnes pour votre mariage Lorsqu'il y a une situation N'agis pas sa mort Priez Parce que la Bible dit Priez Parce que la Bible déclare que la prière peut déplacer les montagnes La prière peut changer les circonstances dans votre vie Le sixième secret Il n'y a pas un nouveau mariage Parfait un mariage Il n'y a pas un mariage prêt à porter Le mariage c'est un travail dur Ça demande beaucoup de travail Le mariage vous n'avez pas acheté une maison Vous n'avez pas acheté une voiture Si vous n'êtes pas un homme dur Si vous n'avez pas été à l'école Si vous n'avez pas appris Si vous n'avez pas un diplôme Un diplôme de maîtrise Vous allez souffrir Vous allez souffrir Faites le volontariat à vous-même et travaillez dur Le mariage c'est comme une voiture J'ai eu une voiture J'ai eu un problème de transmission Je n'avais pas de l'argent J'ai demandé quelques secours je n'ai pas eu Je suis allé à la banque et j'ai eu 1500 dollars J'ai pris ma voiture pour qu'il soit fixé Je travaille dur Aller à la banque Obtenir ses prêts Et payer pour ma voiture Ma voiture aujourd'hui c'est comme une Maserati Ça importe peu pour moi-même d'aller trouver une voiture Je planifie simplement avoir une voiture Mais pour moi-même je m'en fous La chose la plus importante c'est que la voiture me déplacera et m'amènera Écoutez-moi Votre mariage c'est comme une voiture Ça demande une maintenance appropriée Ça demande un service approprié If this is not done Your car will break down somewhere Exposing the honor to danger of some unhealthy ill-circonstances Écoutez Si vous ne prenez pas son de votre mariage la voiture va se stopper à un certain endroit et va vous exposer les propriétaires à certaines conditions qui ne sont pas sanitaires Mes frères et sœurs ne soyons pas négligents à propos du mariage qui est la première institution Le secret numéro 7 J'espère que vous prenez note Dieu ne vous donnera pas une personne complète que vous désirez Il va vous donner une personne en forme de matérial en order pour vous et le Holy Spirit aide à mêler la personne que vous désirez Il va vous donner une personne à un état primitif pour que vous avec l'assistance du Saint-Esprit puissiez modéler cette personne et l'amener à votre désir Je ne suis pas l'homme que j'avais été parce que mon épouse avec l'assistance du Saint-Esprit elle a prié et le Saint-Esprit m'a soutenu m'a changé Le secret numéro 8 Non, non, non le secret numéro 7 Ceci ne peut être un archive grâce à la prière l'amour et la patience Tout ceci ne peut être achevé simplement au travers de l'amour la prière et la patience Le secret numéro 8 Être modéré c'est prendre un grand risque Vous pouvez prédire ce qui va se passer dans le futur Les situations Les situations peuvent changer alors donnez un peu d'espace pour le changement Un époux peut perdre son travail ou ne pas avoir un enfant Toutes ces choses Toutes ces choses peuvent demander à ce que vous puissiez être un homme plein de sages pour que vous ne puissiez pas vous engager dans le chemin du divorce Le mariage Les deux individus qui doivent travailler dur Le mariage n'est pas un contrat Le mariage n'est pas un contrat Qu'est-ce que c'est qu'un contrat ? Vous allez louer un appartement On va vous donner un bout de papier Vous allez signer Ça veut dire que vous signez un contrat Vous allez rester dans cet appartement pour un mois N'importe ce qui vous s'est passé pour vous Si vous cassez le contrat vous allez payer Le mariage est un contrat Le mariage est une alliance Et si votre femme va pricher Ça dépend de vous Ça dépend de vous Si vous voulez je vais divorcer Vous divorcez Ça dépend de vous Mais Jésus a dit Vous savez pourquoi Moses vous a demandé de divorcer et de donner une autre divorce ? C'est à cause de votre incrédulité Ce qui fait de vous devenir un petit garçon Faites ce qui est à votre pouvoir pour devenir un grand garçon Écoutez Confrontez Jésus est tenté de confronter à chaque fois ses ennemis Bébé Tu as commis de l'adultère Tu as triché Je veux que tu ailles voir un médecin Je veux voir un rapport S'il n'y a pas de sida ou n'importe quelle maladie contagieuse Tu sais Je vais rester avec toi Je te pardonne Et je vais oublier Tu es un grand garçon Les gens sont ici et disent Pasteur non Je vais simplement la laisser partir Peut-être Si quelque chose va arriver peut-être que je serai un petit garçon Mais oubliez Pardonnez A cause de votre église Vous ne pouvez pas pardonner L'éternel ne vous pardonnera pas Vous êtes marié jusqu'à ce que la mort vous sépare Parce qu'il y a certains démons A cause de votre absence de la prière Pour sécuriser votre mariage Sécuriser votre époux Sécuriser vos enfants C'est comme ça que les démons ont eu une entrée Vous ne pouvez pas mes frères et sœurs canceller les démons Vous devez d'abord être libéré des démons Vous avez un cœur qui parle Beaucoup de personnes ne peuvent pas être pardonnées Parce qu'elles ne peuvent pas pardonner Ça c'est réellement être insensé Manquer à ma bénédiction simplement pour le manque de pardon Écoutez-moi L'amour C'est comme une colle Vous allez être lié jusqu'à ce que la mort vous sépare Le diable apporte toujours le divorce de notre pensée Il va nous opprimer avec le divorce N'essayez pas d'atteindre le point de divorce Ne retournez pas une réponse un choix de divorce à votre époux Il y a des femmes Je souhaiterais que je ne serais pas marié à toi Je serais divorcé à de cela C'est à cause de mes enfants que je vais rester ma mère Beaucoup de gens aujourd'hui Ils n'arrivent pas à leur destinée Parce qu'ils ont marié une mauvaise épouse Parce que cette femme vous a mariée Parce qu'elle a vu que vous serez quelqu'un dans le futur Alors elle s'est mise avec vous Et l'Éternel voit Tu es mon mari Tu as marié cette épouse Elle t'a mariée pour un intérêt Je vais l'apprendre des leçons Tu es un gars très talentueux Ayant un don Mais ce sont des épreuves après des épreuves A cause de cette épouse Vous avez des enfants de cette femme L'Éternel n'autorisera pas les divorces Il va former votre épouse Vous allez traverser les persécutions Les souffrances Jusqu'à ce que la femme elle comprenne Et que celle libère C'est ainsi que vous allez voir la bénédiction Mes frères et soeurs Dieu n'aiment pas les divorces Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui vous savez qui ont divorcé Et ce sont ceux-là qui prient et imposent les mains sur vous L'imposition des mains dans l'ancienne alliance C'est placer C'est placer quelque chose en vous qui ne vient pas de Dieu Cet homme prie pour vous Maintenant vous traversez les divorces Le mariage c'est comme un compte bancaire Le mariage c'est comme un compte bancaire Ça vous revient de vérifier l'argent que vous déposez ou que vous retirez Lorsque vous déposez de l'argent Lorsque vous retirez Il y a un chèque qui n'est pas Si ce chèque n'est pas satisfait on va vous charger des frais des pénalités des 35 dollars Si vous ne déposez pas l'amour dans votre mariage la paix prendre soin dans votre mariage Vous n'êtes pas un candidat pour un mariage heureux ou une maison de paix Alors aujourd'hui Laissons que nous puissions prier pour nos mariages Je prie que Dieu puisse aider nos mariages parce que nous sommes à manque dans notre mariage Mes frères et chèques Mes frères et chèques Je prie que ceux qui s'intéressent qui vont supporter toutes ces souffrances et ces peines Pour que les gens de l'extérieur puissent voir Ils vont vous admirer Ils viendront pour des conseils Pour finir mon message L'éternel est en train de nous parler Je suis le Dieu tout puissant Il n'y a rien qui soit difficile pour moi J'ai décidé d'utiliser le faible comme toi pour que j'accomplisse J'ai décidé d'utiliser le faible comme toi pour que j'accomplisse Votre faiblesse est appelée à vous ouvrir à ma puissance Ainsi N'aie pas peur de tes limitations Or measure the days demand against your strength Can someone help Everybody are sleeping there Therefore Do not fear your limitations N'aie pas peur de vos limites Or measure the days demand against your strength Ou demeurez dans le jour qui demande beaucoup plus de force Ce qu'il est demandé de vous C'est l'éternel qui vous parle De rester connecté avec moi Rester connecté avec moi J'étais en train de repasser ma veste ce matin Lorsque j'étais en train de repasser Ce n'était pas encore le temps pour que la chaleur puisse savoir que le fer à repasser atteigne son niveau Alors j'ai attendu J'ai attendu J'étais patient et j'ai commencé à repasser Alors vous devez comprendre que le fer sans qu'il soit branché ce ne sera pas puissant Cela veut dire Si vous êtes marié Vous devez être connecté avec Jésus Lorsque vous priez Lorsque vous gênez L'éternel va changer de situation Peu importe ma manière la situation est dure Lorsque vous faites face à une demande Il n'y a aucune raison de paniquer Souviens-toi que je suis avec toi Marche avec toi Lorsque je suis en train de te parler au travers de tous les défis dans ta vie Beaucoup de gens ne comprennent pas Ils n'entendent pas Ils font ceci Ils font cela Et vous continuez à échouer Je ne suis pas un Dieu Lorsque je te rire les difficultés arrivent dans ta vie Lorsque je te rire les difficultés arrivent dans ta vie Je t'ai équipé pour que tu puisses t'en sortir Relaxe au devant de ma présence Croise en ma force Je suis celui qui renouvelle votre force Vous allez vous voler sans vous faire Attendez Jusqu'à ce que je dis un mot Une fois que je prends le mot Les choses vont se changer Les incurables deviennent incurables Les impossibles deviendront possibles C'est comme la Bible déclare dans Luc chapitre 1 verset 37 Lisons Luc chapitre 1 verset 37 Tout le monde Est-ce que pouvons-nous tous lire? Rien ne sera impossible L'éternel lui-même marchera devant vous Ne soyez pas d'ailleurs pas peur Ne soyez pas découragés Comme le mot de Théronome chapitre 31 verset 37 Ne soyez pas découragés Ne soyez pas découragés Je suis avec vous Je souhaiterais être avec Dieu Que être avec les intercesseurs Ma grâce est suffisante pour toi Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Alors je vais essayer d'amplifier tout ce qui est de ta faiblesse Pour que la grâce de Dieu puisse reposer sur moi Encore un tien chapitre 12 verset 9 Dieu est avec vous Il sait que vous allez vous marier un jour Même aujourd'hui Vous avez 28 30 ans 35 ans Sachez que Dieu est celui qui vous garde encore en sûreté Vous ne savez pas probablement que votre époux est en prison L'éternel est en train de le former de le forger pour qu'il devienne un homme honnête Je n'ai pas dit simplement que ton seul époux sera en prison Peut-être qu'il est en train de souffrir L'éternel est en train de le façonner Il est en train de le façonner pour qu'il devienne un homme qui va t'aimer comme tu sais Applaudissant pour Jésus Ne vous précipitez pas Soyez patient L'éternel qui a créé à ce que vous soyez un homme ou une femme Il sait qui est votre époux Il sait qui est votre époux Ne vous inquiétez pas de ce que les gens disent Les gens vont faire à ce que vous perdiez votre vie Mais l'éternel est fidèle Lorsque l'éternel dit quelque chose Il va l'accomplir Ne soyez pas découragé Sachez que vous êtes comme une empreinte digitale devant vous Il n'y a personne comme vous Il est en train de vous façonner Il est en train de vous préparer Et je sais qu'un jour vous viendrez à cette église avec votre époux Et nous allons bénir votre mariage Et vous allez être la femme plus heureuse dans la face de la terre Ne vous inquiétez pas de ce que les gens disent Aucune divination Vous allez être marié Et le meilleur est à venir Applaudissements pour Jésus Prochainement La prochaine fois nous allons enseigner sur comment s'est préparé pour le mariage Et je remercie Dieu que nous avons cette église Et je sais peu importe ce qu'il y a Le diable ne pourra pas voler votre bénéficie Le meilleur est à venir J'aimerais que chacun de nous nous teignez Hallelujah Je vais prier pour vous En la name de Jésus Father I am coming before your throne of grace As the Bible declare Marriage is the first institution with a divine appointment You know mighty God where we are Men and women of God who have been looking for marriage I pray that you may open the windows of heaven Pour blessing in such a way your children are going to praise you and worship you and say Look what the Lord has done for me I thank you mighty God for your goodness and mercy which endure forever You are worthy to be praised and worthy to be worshipped In the name of Jesus our Lord and Savior let everybody say Amen God bless God bless for you God bless He